Principal, M. le député de Saint-Jean. M. le Président, la hausse des cas de maltraitance chez les jeunes décrites aujourd'hui dans la presse est confirmée par les chiffres du ministère. En 2016-2017, il y a eu 34 400 signalements retenus par la DPJ, soit 94 par jour, une augmentation de 5,6 % en un an. Pendant ce temps, le nombre de dossiers de la protection de la jeunesse par intervenant a augmenté de 27 % en un an. M. le Président, plus de dossiers par intervenant, cela signifie moins de temps pour chaque jeune vulnérable. Tout le monde connaît le parti pris du gouvernement pour les médecins. Maintenant, est-ce qu'on peut connaître le parti pris du gouvernement pour aider nos jeunes vulnérables? Et à ce sujet, M. le Président, je dépose les chiffres qui confirment nos affirmations. Est-ce que j'ai un consentement pour le dépôt du document? Consentement. Madame la ministre, déléguée à la réadaptation. Merci, M. le Président. Effectivement, c'est une question qui est préoccupante parce que l'avenir de nos enfants, certainement pour l'ensemble des parlementaires, le développement de nos enfants à travers tout le Québec est une question qui nous préoccupe tous. Et tout cas de violence ou de maltraitance est inacceptable chez les enfants, M. le Président. Il est clair que l'Observatoire des tout-petits, dont la Fondation Chagnon préside, on tient compte de leurs propos. D'ailleurs, mon collègue, le ministre de la Famille, travaille avec cette fondation et cet observatoire justement pour faire en sorte que nous ayons des mesures qui sont appropriées. Vous vous souviendrez certainement, M. le Président, puis je pensais que c'était là-dessus que le député voudrait aller pour parler de ce que l'Observatoire a relaté, notamment la maltraitance ou en tout cas tout ce qui touche la maltraitance chez les enfants de moins de cinq ans, parce que c'est de ça qu'il était beaucoup question dans les médias ce matin. Et je veux vous dire que nous avons présenté une politique gouvernementale de prévention en santé. Gouvernementale, pourquoi? Parce que ça interpelle plusieurs ministères. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que nous aurons un plan d'action cette année où sera inclus des gestes. Je pourrais compléter la complémentaire, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Saint-Jean. Pendant ce temps, M. le Président, dans les Laurentides, le nombre d'enfants maltraités par intervenants a augmenté de 127 % uniquement cette année. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 56 %. Sur la Côte-Nord, une hausse de 42 % de dossiers de la protection de la jeunesse par intervenants. Ce ne sont pas mes chiffres, c'est les chiffres que nous avons déposés. Pourquoi la ministre a abandonné ces jeunes vulnérables? Mme la ministre déléguée à la réadaptation. M. le Président, c'est bien mal de me connaître pour faire une affirmation comme il vient d'être fait. Moi, qui ai huit petits-enfants, ce n'est certainement pas dans ma personnalité de laisser tomber les enfants. Ceci étant dit, M. le Président, je viens de terminer ma première réponse à la question en disant que les médias, ce qu'ils nous parlent, ce sont des signalements d'enfants de moins de cinq ans qui ne sont pas mis à l'avant-plan parce qu'on n'arrive pas à les rejoindre. Ce que je vous dis, c'est que nous préparons un plan d'action qui est ensuite à la politique gouvernementale de prévention en santé pour arriver à rejoindre justement ces enfants de moins de cinq ans qui ne sont pas signalés. C'est de ça dont il était question dans les médias et c'est ça qui me préoccupe beaucoup, mais l'ensemble du bien-être des enfants au Québec. Deuxième complémentaire, M. le député de Saint-Jean. Moi, je suis sur la question que je pose actuellement. Et dans l'année au d'hier, l'augmentation est de 68 % uniquement cette année. Mauricie-Centre-du-Québec, 30 %. Ce que nous avons devant nous, c'est un gouvernement qui a coupé. C'est l'austérité libérale. On voit les conséquences maintenant. À quand une action de la part de la ministre pour régler ces cas pour les enfants vulnérables? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Bon, M. le Président, je ne referai pas un cours de mathématiques sans un. Non seulement nous n'avons pas réduit les budgets, mais nous avons contrôlé la croissance des dépenses. Ça, ça veut dire qu'on continue d'investir, mais en contrôlant la croissance de la pente. Ceci étant dit, le député a dû manquer l'annonce de 12 millions que nous avons fait en protection de la jeunesse, justement, pour investir dans les services de proximité et les services spécialisés. Ça, ça veut dire quoi pour le député, M. le Président? Première ligne, deuxième ligne. On investit pourquoi? Justement pour faire un meilleur service de protection de la jeunesse. Et c'est drôle, quand j'ai fait l'annonce qui avait été présent, il aurait pu voir que l'ensemble des intervenants et des PDG de centres intégrés de santé et services sociaux étaient grandement satisfaits.